C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand, je peux vous en parler personnellement du haut de mes trois pieds deux, mais on peut en parler également pour la toute nouvelle Nissan Micra 2015, un modèle justement à l'essai aujourd'hui. Cette petite voiture qui revient dans le giron de Nissan après une absence d'une vingtaine d'années est de retour en force. Une sous-compacte, oui, mais qui au volant se prend pratiquement pour une compacte. Vraiment, la conduite m'a beaucoup surpris. On se sent pas à bord d'une si petite voiture, on a l'impression de conduire plutôt une compacte. Le comportement routier est vraiment agréable, on se surprend même à vouloir la pousser dans les courbes et croyez-moi, ça tient quand même bien la route. Sur l'autoroute, on note une certaine sensibilité au vent latéral, mais comme dans la majorité des sous-compactes, alors on s'alarme pas. Son moulin de 1,6 litres de 109 chevaux fait amplement le travail dans une utilisation citadine avec une accélération plus que correcte de 0 à 60 km heure. Passer ce stade-là, c'est certain que la faible puissance du moteur se fait sentir, surtout lors de manœuvres de dépassement. La transmission automatique à 4 vitesses qui équipe notre modèle fait le travail, mais on aurait souhaité un rapport de plus. J'imagine que la version à transmission manuelle augmenterait notre plaisir de conduire. Comme je vous disais, une utilisation en ville de cette voiture-là sera parfaite. Avec son court rayon de braquage, vous pourrez manœuvrer facilement partout et freiner rapidement. Le freinage est vraiment très efficace sur cette petite voiture-là. Beaucoup de place aussi à l'intérieur de cette petite voiture, comme on peut le constater à l'avant. Ainsi qu'à l'arrière, les petits comme les grands s'y trouveront relativement à l'aise. Il y a du rangement, sûrement pour combler la faiblesse du coffre arrière. Point de vue fonctionnalité, le modèle à l'essai a été équipé de la connectivité Bluetooth, du groupe électrique complet et même d'une caméra de recul. Nissan peut donc se targuer d'offrir la voiture la moins chère actuellement sur le marché avec un prix de base sous les 10 000 $. Par contre, notre version à l'essai aujourd'hui, la version SR, se détaille à plus de 20 000 $. Alors je vous pose la question. En prenez-vous une toute équipée ou vous en prenez deux de base? En rafale, point positif. Le prix, moins de 10 000 $. L'agrément de conduite, la fiabilité des produits Nissan. Point faible, version toute équipée un peu chère. Consommation à voir, on parle de 8,6 litres en ville et de 6,6 litres sur autoroute. On a déjà vu mieux. Merci à l'équipe de Sherbrooke Nissan. C'était Guillaume Bellumeur, chroniqueur automobile pour S3plus.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada